Vous êtes branchés sur Cannes Lérins Radio, avec l'émission ICAN 91.9, en DAB+, du sport, de la culture, de l'actu, et bien plus encore. Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Cannes Lérins Radio et de Cannes Lérins TV, pour une nouvelle émission de ICAN. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Bonjour Lola. Bonjour. Et comment vas-tu ? Je vais très bien, toujours bien évidemment. Parfait. On a un invité qu'on va présenter juste après. D'accord. Voilà, on va garder un petit peu le mystère, quelques instants. Donc nouvelle émission de ICAN, donc cette émission proposée, présentée par... Vous ? Oui mais pas que. Alors c'est Julien qui la présente, et qui écrit les chroniques ? Ah bah oui. BTScom. Ah bah oui, mais on ne le sait pas forcément. Donc qui êtes-vous, vous Lola ? Je suis étudiante en deuxième année de BTS Communication. Oui. Et je suis en alternance à Oco Hotel, à Cannes. Exactement. Et vous allez donc mener la première interview, donc première rubrique de cette émission, juste après le sommaire que je vais faire maintenant. Donc nous allons parler d'un événement qui est en train d'arriver, qui est la Saint-Valentin. On est en février, donc forcément l'événement majeur c'est la Saint-Valentin. Donc on aura un petit débat animé par quelques-uns de vos camarades. On aura un autre invité, un invité artistique. Il est acteur et c'est obligé que vous l'ayez vu dans au moins un film, un feuilleton ou une série, voilà, parce qu'il est partout. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. C'est une figure canoise incontournable que tout le monde connaît au moins de visu. Donc ça s'en soit plus dans une petite demi-heure. Ensuite, on aura la chronique Bonplan, chronique récurrente. Donc on va recevoir les meilleures stations pour aller skier près de chez vous cette année, puisqu'on a encore une période de froid. Et c'est moi qui l'a présentée. Et c'est vous qui l'a présentée avec Stella, de surcroît, absolument. On parlera aussi de l'actu automobile, puisque, ben oui, nouvelle saison, nouvelle année. Et voilà, donc de nouveaux projets, de nouvelles compétitions qui s'annoncent. Donc Zoé et Sarah nous feront le point sur les différentes choses qu'il faut attendre dans le cadre du sport d'automobile, et pas que d'ailleurs, aussi en série. Anthony nous parlera aussi, on parlait de Saint-Valentin, de toutes les applications et finalement de leurs effets, notamment leur impact sur les jeunes. Et on terminera avec un black test spécial. Saint-Valentin ! Génial ! Voilà, l'émission s'appelle ICANN, et on est ensemble pour à peu près une heure. On va tout de suite commencer donc avec la première chronique Lola, que vous allez animer, qui est donc l'interview de notre premier invité, qui est, qui est, qui est ? Le directeur de OcoHotel, Arnaud Coquel. Bonjour Arnaud ! Bonjour ! Bonjour à tous ! On est très heureux de vous avoir, on sait que vous avez un emploi du temps qui est très très chargé, donc on est vraiment très heureux de vous avoir parmi nous. Je suis ravi de venir dans vos locaux pour pouvoir faire la présentation de l'hôtel. Donc on parle beaucoup, je ne sais pas si vous suivez, chers auditeurs, un petit peu tout ce qui se passe dans l'événementiel actuellement depuis quelques mois, mais OcoHotel revient souvent en fait dans les manifestations. C'est vrai ! On essaye ! On travaille ! C'est parti ! Donc bonjour Arnaud, déjà, et est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors bonjour à tous, je suis Arnaud Coquel, directeur général de l'OcoHotel de Cannes. J'ai 34 ans et je suis passionné d'hôtellerie depuis plus de 12 ans maintenant et passionné de voyage aussi. Magnifique ! Quelles études avez-vous faites pour être arrivé jusqu'ici ? Alors j'ai commencé par un BTS Tourisme à Cannes et ensuite j'ai enchaîné sur un diplôme de management de tourisme et options hôtellerie. Ok, j'ai fait une alternance en Master 2 et j'ai terminé mon alternance à l'hôtel Holiday Inn à Saint-Laurent-du-Var où j'ai pu faire toutes mes gammes là-bas. J'ai commencé par réceptionniste, chef de réception, responsable hébergement et donc je suis venu ici à Cannes depuis novembre 2022 en tant que directeur général. D'accord. Le tourisme c'est large, pourquoi avoir choisi le secteur de l'hôtellerie ? Eh bien le secteur de l'hôtellerie, je suis tombé dedans un peu par hasard, comme beaucoup de monde dans ce milieu. J'ai commencé par des agences événementielles, office de tourisme, j'ai même travaillé chez Air France pendant quelques mois et j'étais Stuart Longcourrier, donc c'était une super expérience. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à vouloir me poser de nouveau dans ma région natale, puisque je suis, on en parlera un peu plus tard, mais je suis né à Nice. Et j'ai commencé à faire des stages dans l'hôtellerie et en fait ça a été, c'est devenu un peu une histoire d'amour parce que j'ai adoré le contact avec le client. En fait tout ce que j'avais pu faire dans mon passé dans le tourisme, j'ai pu le faire de nouveau avec mes clients, mais sur site. Et en fait, le fait de pouvoir satisfaire nos clients, c'était pour moi la priorité, ça a toujours été la priorité. Et aujourd'hui, on travaille dessus avec les équipes, notamment avec Lola, pour faire découvrir une expérience unique à nos clients. Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir directeur de Loco Hotel à Cannes ? Alors, Loco Hotel, pour la petite anecdote, je l'ai connu pendant la période Covid, donc dans les années 2020. Il y avait un hôtel qui s'ouvrait à Nice, donc j'avais postulé pour le poste de directeur général dans cet établissement dans un premier temps et j'avais contacté directement le fondateur du groupe, Olivier Delis, pour pouvoir me renseigner sur cette candidature. Et en fait, il m'a répondu peut-être deux jours après et c'est là où je me suis dit, c'est pas un hôtel comme les autres, c'est pas un groupe comme les autres. Quand le fondateur du groupe vous répond pour vous dire, vous pouvez postuler à cette adresse, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, j'ai laissé passer le temps parce que finalement, ils avaient fait un recrutement en interne et là, en 2022, il y avait une nouvelle offre d'emploi sur le poste de Cannes et donc j'ai postulé et puis j'ai été recruté directement par notre directrice générale du groupe. Alors justement, est-ce que vous pouvez présenter la chaîne Ooco Hotel ? Parce que finalement, c'est une chaîne, on parle de Nice, on parle de Cannes, est-ce qu'il y a d'autres hôtels, ils sont où ? Quelle est leur particularité ? Vous en avez 14 en tout. Donc le premier hôtel, le groupe Ooco Hotel a été créé en 2014, du moins le premier hôtel, puisqu'ils ont commencé à parler d'Ooco Hotel bien 5 ans avant. Donc ça a mis 5 ans avant d'ouvrir le premier hôtel. C'est un groupe familial, puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'Olivier Devis, le fondateur, et de sa fille Solène Devis, avec qui ils se sont mis autour d'une table tous les deux et ils ont commencé à créer le groupe Ooco Hotel. Et en fait, la particularité du groupe, c'était tout de suite de pouvoir casser les codes de l'hôtellerie et de pouvoir faire des accueils, des check-ins personnalisés auprès de nos clients et que le client se sente vraiment comme à la maison. D'accord, donc la relation client est vraiment au cœur de cette chaîne. Complètement. Quelles sont les caractéristiques uniques d'Ooco Hotel Cannes, qui les distinguent des autres établissements de la région ? Alors, vous avez 4 valeurs fondamentales chez Ooco Hotel, qui sont la modernité, la générosité, la sérénité et la convivialité. Donc quand on utilise ces 4 mots, tout de suite ça parle. C'est très parlant pour nos clients, très parlant pour nos équipes, parce qu'aujourd'hui Ooco Hotel est devenu le premier groupe hôtelier français Société à Mission. Et la Société à Mission, vraiment, rassemble toute la partie environnementale, où on entend beaucoup, beaucoup parler de RSE en ce moment et Ooco Hotel en fait vraiment une priorité. Mais aussi, très important pour Ooco Hotel, le bien-être de ses collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment les deux points importants sur la Société à Mission. Et aujourd'hui, pour le bien-être de nos collaborateurs, par exemple, on met en place des primes pour les collaborateurs qui utilisent la mobilité douce. Donc ceux qui descendent en bus, ceux qui descendent en train, ceux qui descendent en vélo électrique, Ooco Hotel a mis en place des primes pour ses collaborateurs. Ça, c'est génial. Vraiment. Ah oui. Donc on parle de clients. Mais aujourd'hui, pour que le client se sente bien dans l'établissement et se sente bien accueilli, il faut que les collaborateurs s'y sentent bien aussi. Et ça, on en fait vraiment une priorité. Alors justement, on parlait de clientèle. Quelle clientèle ciblez-vous ? Alors, la plus grosse clientèle à Cannes, bien évidemment, c'est la clientèle congrès, puisqu'on a des congrès pratiquement tous les mois. On est en relation permanente avec nos partenaires sur Cannes, dont Bnetwork, bien évidemment, que tout le monde connaît. Et à côté de ça, on a aussi une clientèle corporate. Donc qui dit corporate, dit des clients qui viennent pour une seule nuit, pour des réunions, pour des rendez-vous, et aussi une clientèle loisir à partir du mois de mai, donc après le festival de Cannes, et jusqu'au mois de septembre. Voilà. Et la clientèle loisir, ça peut être une clientèle française ou une clientèle étrangère comme les Américains qui reviennent petit à petit. Et au mois d'août, on a beaucoup de clients du Moyen-Orient. Voilà. Notamment. J'imagine à cet effet que vous devez vous réjouir de la nouvelle politique, enfin la nouvelle, pas si nouvelle que ça, mais de la ville de Cannes, en termes d'attractivité par rapport justement à l'événementiel. Oui, 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 tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que Cannes a été élue meilleure destination pour les événements du monde pour la deuxième fois, c'est quand même fantastique. Et aujourd'hui, on surfe sur cette vague parce que quand on a un maire qui est aussi actif pour sa ville, c'est très prenant, très enrichissant et ça donne encore plus envie de se développer au jour le jour. On a le syndicat des hôteliers de Cannes aussi avec qui on fonctionne très bien, présidé par Christine Welter, qui est une femme passionnée par son métier, passionnée par l'hôtellerie et ils entraînent tout le monde avec eux. Tout le monde avec eux et on se rencontre régulièrement avec les hôteliers, que ça soit des hôteliers 4 étoiles, 5 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles. Et ça, c'est vraiment génial parce que pouvoir se retrouver avec ces personnes-là et pouvoir échanger sur nos métiers, sur nos problématiques et trouver les solutions ensemble, ça, c'est la meilleure des choses. Et on voit qu'on veut tous aller dans le même sens et ça, c'est le plus important. Quels sont les services et équipements spéciaux que vous proposez aux clients de l'hôtel ou co-hôtel ? Ça part bien évidemment de l'accueil du client puisqu'on essaye au maximum de proposer un accueil personnalisé, notamment avec la visite du club. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire le plus possible. Quand on accueille le client, on va directement dans le club. Le club, c'est quoi ? C'est en fait un grand espace. Où vous avez le petit-déjeuner, vous avez notre cave à manger, notre restaurant. Et aussi, le soir, on propose un service qu'on appelle donc Aperitivo où on propose en fait une assiette de dégustation à nos clients. Et on a donc au même endroit un espace de co-working. On propose une super offre co-working pour nos clients extérieurs notamment. où en fait, vous venez chez nous. Donc, vous avez du café, du thé, un snacking avec ça peut être des mini-cookies. Ça peut être vraiment, vraiment plein de choses. Et c'est pour 5 euros de l'heure. Vous avez en plus de ça le wifi. Vous avez une superbe vue. Je vous invite tous à y venir et à nous appeler avant parce qu'on a quand même de la demande. Et en plus de ça, avec la proximité de tous les transports en commun, que ce soit la gare ou la gare routière, c'est très facile de se déplacer. On sort de la gare de Cannes. Vous êtes idéalement placés quand même. On est juste à côté. C'est ça. Et ça, c'est top. On est à 5 minutes à pied du Palais des Festivals. On est donc de la Croisette. Plain Centre. Rue d'Antibes, Cartier Hoche. Voilà. Voilà. Non, non. On a beaucoup, beaucoup de chance. Et les clients le savent et le voient. Alors, on a beaucoup parlé de clients, de clientèle. Quelles sont les mesures que vous avez prises justement pour les satisfaire ? En fait, pour rendre l'expérience de chaque client exceptionnelle. Nous, c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avance. C'est vraiment la personnalisation de l'accueil client. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'accueil client est primordial. Puisqu'on n'a jamais l'occasion de faire deuxième fois une bonne impression. Et s'il y a un mauvais accueil, automatiquement, le client, il va se braquer. Par contre, s'il a un bon accueil, si vraiment il se sent entendu, il se sent écouté, on met en avant bien évidemment la bienveillance. Parce qu'aujourd'hui, d'être bienveillant avec son client, c'est censé être la base, mais ce n'est pas toujours le cas. Et nous, on travaille avec les équipes là-dessus pour que le client se sente unique et se sente accueilli de la meilleure façon possible. Et on dit toujours aux équipes, accueillez votre client comme vous auriez aimé être accueilli. Et ça, à partir du moment où vous vous dites ça, généralement, l'accueil, il est bien fait. Si des hommes comme moi souhaitent travailler dans le domaine de l'hôtellerie et de luxe, quels conseils lui donneriez-vous ? Moi, j'en ai un le plus important, la persévérance. La persévérance, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes passionné par quelque chose, que vous avez envie de le faire, faites-le. Il faudra faire des sacrifices, ça c'est sûr. Malheureusement, on ne peut pas avancer si on n'en fait pas un petit peu. Mais je peux vous assurer que le jeu en vaut la chandelle. Parce que de par mon parcours, clairement, c'est ce que j'ai vécu. Mais à côté de ça, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec plaisir. Dans le sens du client, toujours, bien évidemment. Mais surtout, faites ce que vous aimez. Ça, c'est le plus important. N'allez pas dans quelque chose que vous n'aimez pas. Et si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y à fond. Et pas à 10%, pas à 20%, pas à 100%, mais à 1000%. Et à fortiori, dans le secteur de l'hôtellerie, dont on sait qu'il est assez contraignant et exigeant, en termes de qualité de service, d'horaire, de flexibilité, etc. C'est sûr. Mais ça vaut le coup d'y aller. Bien sûr. Franchement. Évidemment. Heureusement. Alors, on va vous rappeler tous les réseaux. OcoHotel Cannes, sur Facebook, Insta. Et puis, sur le site, c'est le site ocohotel.com. Tout à fait. C'est bien ça ? C'est bien ça. Oui. Bon, ben voilà. En tout cas, merci beaucoup, Arnaud. Merci en tout cas d'être passé. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, à très bientôt dans notre établissement. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et je pense que les auditeurs n'hésiteront pas à venir chez vous. I Can sur les Reims Radio. Turn it up. Et de retour dans I Can pour une nouvelle partie de cette émission de février. Il nous a rejoint un invité auquel je tiens beaucoup parce que c'est une star locale. Comme je vous le disais dans la présentation initiale de cette émission, c'est quelqu'un que vous avez forcément vu sur vos écrans, dans des films, dans des séries, dans des feuilletons. On te voit partout, en fait. Tu es omniprésent. Tu en as conscience ? Partout, je ne sais pas. Ben, écoute, autant que possible. Tu es une figure incontournable quand même. Tu le sais, c'est-à-dire dans le bassin cannois. Ah, pas du tout. Et pas que, d'ailleurs. Pas du tout. Mais si, allez. Il est trop modeste. Présente-toi, d'ailleurs, parce que je n'ai même pas donné ton nom encore. Ben, Yann Lerat. Je n'ai pas d'âge. Je vis à Cannes depuis 13 ans maintenant. Je viens de Strasbourg. Et voilà, j'essaye de faire fonctionner la machine acting sur Cannes. Et tu es très actif, puisque tu as fondé d'ailleurs un collectif. Les Acteurs de Cannes. Eh oui, le fameux. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans tout juste. C'est une date presque anniversaire. Oui. D'ailleurs, on prévoit de faire des choses cette année pour fêter l'événement. Eh oui. Alors, parle-nous un peu de ton parcours, de ta carrière. Comment ça se passe ? Moi, j'ai toujours joué, en fait. Depuis petit, ce qui m'amusait le plus, ce n'était pas de jouer aux jeux vidéo. C'était de rejouer des scènes de films que j'avais vues la veille à la télé. Après, il faut pouvoir en prendre conscience. Enfin voilà, je jouais à l'école, dans Roscoot, dans les centres aérés ou en colonie de vacances. Et j'ai décidé de passer le cap en devenant professionnel, en m'inscrivant au Conservatoire de Strasbourg. Ça s'est fait naturellement ou il y a quand même eu une hésitation ? Non, non. Une fois que j'étais décidé, j'ai mûrement réfléchi. Je me suis dit, peu importe si je deviens un artiste maudit, qui vivra sous les toits en mangeant des pâtes jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui était important pour moi, c'était de me lever le matin avec l'envie de faire des choses qui me touchent, qui me plaisent. Et du coup, je me suis inscrit au concours parce qu'il y avait un concours à l'époque, j'imagine toujours aujourd'hui. Pendant trois mois, je n'ai fait que travailler le concours. Et le jour où j'ai passé le concours et je l'ai réussi, ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Parce que j'avais commencé à enclencher quelque chose pour moi. pour me faire plaisir. Ensuite, j'ai commencé à travailler avec des metteurs en scène devant la caméra. Toujours à Strasbourg ? Strasbourg, Paris. J'ai continué ma formation avec Jeux d'acteurs devant la caméra au cours Florent, chez Strixter, avec des coachs de la Drama School de Londres. Ah oui, donc quand même, tu n'as pas fait semblant là. Non, non, je suis allé jusqu'au bout. J'étais décidé, plus rien ne pouvait m'arrêter. Et là, ça a été extraordinaire. Parce que c'est quand même des gars qui ont coaché Sean Connery, qui en ont fait le James Bond à l'époque. Puisque, bon, Sean Connery, c'était un paysan irlandais. C'est vrai. Il n'avait rien de la classe. C'était un bûcheron, oui. Oui. Il a toujours revendiqué d'ailleurs, même après. Oui, mais ça lui va très bien. Et voilà, donc après, j'ai continué comme ça ma formation et mon parcours de jeu d'acteurs devant la caméra. Et surtout, le travail de composition de personnages qui est passionnant parce que ça réfère quand même beaucoup à la psychologie humaine. Et ensuite, je me suis installé à Cannes. Donc, c'était il y a 13 ans. Et là, on me disait, c'est formidable, c'est la ville du cinéma. Oui, très bien. Après, ce n'est pas là où on tourne forcément le plus. Je me suis nourri de ce que j'avais vu ailleurs. Par exemple, comme je faisais beaucoup d'aller-retour sur Paris, j'avais vu qu'à l'époque, il y avait beaucoup de collectifs d'acteurs qui se montaient. Soit pour répéter, soit pour faire venir des intervenants, des directeurs de casting, des réalisateurs. J'avais vu aussi au marché du film que la ville de Strasbourg, justement, au bureau des tournages, mettait en avant ses comédiens pour que que les productions parisiennes s'installent dans la ville pour tourner, en fait, elle est déjà un vivier d'acteurs sur place. Et puis, dans cette période-là, il y avait aussi la création de la pépinière d'entreprise dans le domaine de l'audiovisuel. Oui, qui a précédé l'ouverture du fameux campus Georges Méliès, où nous nous trouvons. C'est ça. Et donc, je me suis dit, bon, là, il faut prendre le train en marche. Il y a quelque chose à faire pour les acteurs, d'où la création de l'association Les Acteurs de Cannes. D'accord. Alors, parlons-nous de ta carrière, parce que là, maintenant, comme je disais, on t'a vu dans beaucoup, beaucoup de productions. Alors, comment ça s'est fait ? Comment ça s'est fait ? Casting, classique. T'as un agent ? Oui, j'ai un agent, mais j'ai commencé sans agent, comme tout le monde. D'accord. Donc, t'as fait casting, annonce ? C'est ça. Voilà. Annonce, on répond au casting, on est appelé ou on envoie une vidéo aujourd'hui. Grâce au Covid, Dieu merci. L'effet positif, c'est que les safe tapes contribuent énormément aussi à pouvoir passer les auditions, alors qu'avant, il fallait la plupart du temps qu'elle est sur Paris. Donc là, ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, traditionnellement, en fait, annonce, casting et puis sélectionner ou pas. Après, il y a aussi les rencontres qu'on fait. Et ça, Cannes, c'est fantastique. Au mois de mai, quand on joue le jeu d'aller à toutes les réunions d'information, à tous les apéros. Là, on peut se faire un gros réseau. Eh oui, parce qu'évidemment, le cinéma, un peu comme dans beaucoup de milieux, c'est le réseautage. C'est ça. Et puis, être très actif sur les réseaux sociaux aussi. Là, il y a eu quelques fois où j'ai eu la chance, où on écrivait pour moi. Et ça, c'est un très beau cadeau. Et puis, tu montes en puissance aussi. Tu ne le revendiques pas forcément, mais tu as quand même tenu des premiers rôles, je pense, jusqu'à la Lille. Alors, c'est des projets locaux ? Oui, 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 oui. Qu'il y a eu son moment où il a été bien mis en valeur. Seulement, le film est sorti fin 2019. Alors qu'on avait toute une série de projections avec l'équipe du film. Tout a été stoppé par le Covid. Moi, je projetais de le proposer au marché du film. Donc, c'était en mai 2020. Est-ce que c'est toujours impossible ? Il n'y a pas d'obligation de date. Tu as raison. Tu as raison. Oui, oui, tu as raison. Parce que c'est vrai que c'est un projet qui... Là, il est sur une plateforme. Il est sur Sofa VOD. Mais pourquoi pas ? Tu as raison. Oui, jusqu'à la Lille. Donc, un film de Christian Louis-Monnais qu'on salue, qui est un réalisateur cannois, je crois, de la région. C'est bien ça. C'est bien ça. Qui a créé ce qu'on appelle maintenant le studio de la frayère. Parce qu'en fait, c'est un ancien... Enfin, c'est le descendant d'une famille d'anciens châtelains. Et donc, on a eu la chance de pouvoir tourner le film dans le château de la frayère. Rien que ça. Et comme on a tourné d'autres choses au château, du coup, on appelle ça les studios de la frayère. D'accord. T'es un peu à la Michel Magne, le château d'Hérouville, vers son canoise. C'est ça. D'accord. Très bien. Et alors, un nouveau projet, un nouveau film ? Avec toujours Christian Lémonet. Absolument. Donc, Stella Mantoni, Il ritore nous. Parce que c'est la suite du court-métrage Stella Mantoni. D'accord. Qui est sortie aussi dans la période Covid, donc très peu d'existence. Mais du coup, on a continué l'histoire. Le film parle d'acteurs, dont une ancienne diva qui veut faire son comeback. C'est très drôle. C'est une comédie. D'accord. Après, c'est l'humour du scénariste. On est d'accord. Christian, si tu m'entends. Donc, le film va sortir en février, fin février 2024. Il va y avoir une projection à Fréjus pour commencer. Et ensuite, tout un réseau de salles de cinéma dans le sud de la France. C'est génial. Oui. Et tu as un rôle ? Alors oui, j'ai le troisième rôle. Je joue le rôle d'Arnold, qui est en fait un acteur homosexuel, très solaire, très dynamique. Très pétillant, mais qui, face à la caméra, joue les hétéros. D'accord. Voilà. Et qui se trouve être le petit ami du producteur, d'un producteur de films. Donc, on a toute une mise en abîme. Voilà. Et qui est le meilleur ami de Stella. Donc, il y a des échanges qui sont truculents. D'accord. Bon, tu nous as bien teasé le truc. Donc, si on veut avoir les prochaines dates, il y a un site, il y a un compte ou sur ton compte, finalement ? Oui, oui, absolument. Yann Lerat. Voilà, vous me trouverez un peu partout, je pense, sur les réseaux sociaux. Même sur TikTok. Oui, il est très actif. Donc, effectivement, vous allez le trouver facilement. Et les acteurs de Cannes ? L'idée, c'est de continuer à faire vivre l'association en termes de représentativité, en fait, pour que chacun soit mis en valeur. Et il y a beaucoup de beaux talents. Je pense à Julien Croquet, Ludivine Colle. Enfin, on a quand même... Arsène Girouillant, évidemment. Nouveau président, je crois, de l'association. Depuis juin dernier. C'est ça. Et puis, on a des jeunes aussi, talentueux, qui ont appris, enfin, qui ont pris des cours à Los Angeles, à Moscou, qui apportent du sang neuf, quoi. Donc, il y a du talent au mètre carré, là, hein ? Oui, 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 non, mais vraiment, il y a vraiment, il y a de quoi faire. Enfin, il y a un panel d'acteurs très divers. Et ça, c'est intéressant. On peut écrire tout un film ou une série avec ces acteurs-là. D'accord. J'envoie un message. Oui, oui, mais c'est un peu le but aussi, effectivement. Donc, si vous êtes un auteur, un scénariste, un réalisateur, pensez aux acteurs de Cannes, parce qu'effectivement, vous avez un très bon vivier. Il y a à peu près tous les profils, j'allais dire, toutes les tranches d'âge, tous les... Des jeunes, des vieux, des blonds, des sexy, des bimbos, des moins sexy. Enfin, il y a de tout, quoi. Il y a des vrais gueules, ouais. Ouais, il y a des vrais gueules, des metteurs en scène. Ils sont adorables, en plus, hein, donc... Bah, ouais. C'est vrai. Oui, 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 oui. C'est comme une famille, en fait. C'est à force de faire des choses, en fait, on gagne du temps aussi, parce qu'on se connaît très bien. C'est ça. Donc, euh... C'est vrai que ça crée des synergies, et donc, si vous les prenez, en prenez plusieurs, bah, forcément, c'est plus facile au niveau du travail. Absolument. C'est ça. C'est exactement ça. On gagne du temps. Ah oui, je pouvais vous parler d'un film de Clément Audra, qui va sortir cette année aussi. Et oui, c'est vrai. Oui, 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 qu'on a tourné ça, donc, en septembre-octobre, l'année dernière. Ça, ça me tient à cœur, parce que j'y ai mis beaucoup de ma personne, d'un point de vue émotionnel. Oui. Même si, voilà, j'étais quand même habité par le personnage, les gens qui l'ont vu, je ne l'ai pas vu encore, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais le film, il a été testé. Et les spectateurs ont dit qu'en fait, je ne jouais pas. C'est le plus beau compliment pour un acteur. Ah bah, en fait, moi, c'est mon but. Si j'ai fait le parcours, en fait, de la Drama School de Londres, sur la composition de personnages, c'était aussi d'être dans la vérité et ne pas jouer. Et là, par exemple, le film de Christian Lea et Monnet, où je fais, par exemple, du Claude Serrault dans La Cage aux Foles, ça n'a rien à voir avec ce que je pouvais ressentir d'un point de vue émotionnel, à titre personnel. Là, le film de Clément... T'as mis tes tripes sur la table. Exactement. Et en fait, ça a presque l'effet, ça a fait l'effet comme d'une thérapie, parce que j'ai lâché des choses. Et quand, une fois qu'on a digéré le tournage, je me suis dit, mais là, je me sens comme Moïse, enfin, sorti d'Égypte, tu vois. J'avais lâché un tel truc, maintenant, je me dis que tout est possible. Même si demain, je veux devenir première dame de l'Élysée, je sais que je peux si j'en ai envie. C'est possible. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail de l'acteur. C'est qu'à force de faire le parallèle entre soi et les personnages, grâce à des techniques de développement personnel, on devient un peu plus sage et, comment dire, un peu plus éveillé que les autres, parce qu'il y a tout le temps une remise en question. Il y a un recul. Exactement. Parce que tu observes, effectivement. Et puis, même, comme on travaille avec nos émotions, on les gère différemment aussi. Ce qui, moi, j'ai l'impression maintenant d'être un super-héros. J'ai un pouvoir énorme. J'ai envie de décoller et, enfin, voilà, de ne pas m'arrêter au moindre obstacle. Voilà. C'est joli, ils m'ont dit, écoute, rien de plus, pas mieux. Je n'ai rien à ajouter. Merci clairement pour ce rôle, en fait. Oui, oui, bah écoute. Voilà, c'est intéressant aussi. Et c'est le travail d'acteur qui est un peu plus intéressant que celui de faire du copier-coller dans des séries. Oui, d'appliquer simplement des techniques que tout le monde fait. Exactement. C'est pour ça que j'encourage tout le monde, surtout aux jeunes ou même aux moins jeunes, qui ont envie de mettre à contribution les techniques de développement personnel, plus de l'acting, de le faire. Parce que c'est... J'en avais parlé avec Ludivine, elle m'avait parlé de ça aussi, effectivement. Elle m'a dit que ça avait beaucoup aidé à progresser, justement. Sur le plan personnel, c'est très évolutif. Un, un, un. Oui, c'est très intéressant. Génial. Bon, bah écoute, on te souhaite le meilleur. Merci. Et dans les médias, est-ce qu'on peut te voir à la télé ? Il y a des projets, des choses ? Je vais retourner dans la série Un si grand soleil au mois de mars. Mon personnage revient pour quelques scènes. Franche 2. Je n'ai pas encore les détails, mais c'est prévu. Donc, je crois que c'est deux ou trois mois d'avance, donc ce sera vers l'été qu'on verra. C'est ça. C'est ça. C'est à peu près ça. Bon, bah rendez-vous est pris. Eh bien, écoute, merci de peut-être passer nous voir, Yann. Ça nous fait très plaisir. C'est vrai que depuis le temps, tu n'étais jamais venu dans cette émission et c'était une anomalie. Donc, j'ai voulu rectifier ça. Bah, merci. L'occasion s'est présentée. J'attendais rien de particulier. Moi, j'y tenais. Mais voilà, tu étais dans mon calendrier interne. Je me disais, un jour, il faudra quand même que je fasse venir Yann. Et voilà. Donc là, l'occasion s'est présentée. Donc, j'ai dit, allez, on n'hésite pas, on y va. Il est dispo. Bon coup. Voilà. Merci. Eh bien, écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite dans tes projets. Et puis, on va guetter tes apparitions futures sur les écrans. Et donc, c'était la mentonie. Donc, suivez le compte de Yann Lerat. Et vous aurez toutes les infos pour les prochaines projections. T'es jeune ? Tu veux de l'actu ? Bien écoutez, Ican, l'émission sur Cannes Lerace Radio. Et en DAB+, sur toute la Côte d'Azur. Il va falloir la refaire. On enchaîne maintenant avec la Saint-Valentin. On en avait déjà parlé le mois dernier. Et puis là, un certain nombre d'élèves voulaient absolument en parler et en débattre. Alors, attention, parce que chacun a ses arguments. Oui. Parce que figurez-vous que la Saint-Valentin, chez nos élèves, ça fait débat. Ça fait débat, bien sûr. Ça fait débat. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Monsieur. Voilà, donc là, il va se passer quelque chose. Il va se dire des choses. Et moi, je... Comment dirais-je ? Je me dédouane de tout ce qui va être dit. Je ne m'engage pas. On va aller sympa quand même, un peu. Alors, vous êtes débat sur la Saint-Valentin. Alors, c'est quoi le débat ? C'est sur pour ou contre la Saint-Valentin ? Ou c'est sur les modalités ? Ou sur le caractère, j'allais dire, presque obligatoire, systématique, chaque année ? C'est quoi ? En général. Alors, je salue tous les autres. Donc, on a Servane. Bonjour Monsieur. Il y a un dress code, là, tout le monde en rose ? Oui, ça... On s'est mis un peu raccord. Oui, d'accord. Pauline, elle n'a pas trop compris le message, je crois. On avait dit rouge à la base. Ah, d'accord. Non, rose et rouge. Ah, on avait dit rouge à la base. Ben, voilà. Déjà, rien que dans les codes vestimentaires, on a déjà débat. Donc, Pauline et Emma qui complètent le Quatuor. Eh ben, je vous laisse débattre. Et j'arbitrerai si jamais il y a des coups échangés. En tous les cas, je pense que je gagnerai mes paroles. Comme toujours. Logique. Voilà. Qui lance les hostilités ? Déjà, avec Servane, on va dire qu'on est pour. Oui. On a un peu des lovers, quoi. Un peu des amours de l'amour. Donc, pour le rituel de la Saint-Valentin, chaque année, fêtez comme il faut, avec les cadeaux, la soirée réservée, le resto, les cadeaux, etc. C'est ça ? C'est ça. OK. C'est ça. Et nous, on est plus contre. Enfin, moi, je suis pour et contre, mais plus contre que pour. Il n'est pas systématique. Voilà. C'est, en gros, pas un truc obligatoire, pas… Ouais, voilà. Vas-y, argumente. Bon, de toute façon, les deux arguments se valent. Donc, après, maintenant, c'est à vous de faire valoir vos idées. Allez. Que le match commence. Pourquoi il faut la Saint-Valentin ? Parce que c'est… Enfin, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas montrer notre affection à notre partenaire toute l'année. Mais la Saint-Valentin, je ne sais pas, c'est un jour réservé pour… On donne tout, quoi. On donne le paquet, quoi. On donne le paquet. Bah, parce que, je ne sais pas, il faut bien un jour pour se dévoiler l'amour. Tout le monde aime l'amour, justement. Moi, dans tous les cas, avec mon compagnie, c'est toute l'année, mais j'aime bien. Là, moi, c'est sûr, j'ai des fleurs déjà. Enfin, voilà, petit resto et tout. Franchement, moi, j'adore. On ne dit jamais non à de l'amour. Ouais, c'est vrai. Après, une journée complète comme ça, moi, je serais content. Ouais, franchement. Moi, je vais dire le truc hyper cliché, mais je trouve que vraiment, c'est trop commercial. Vraiment, c'est cliché, mais c'est vrai. C'est super commercial. Mais comme tu l'as fait. Non. Noël ? Là, encore plus. Noël ? Ouais, mais Noël, c'est pas pareil. Noël ? Pâques ? Allez, j'ai raison. Non, c'est pas ça. C'est Noël et Pâques, c'est des fêtes qui sont religieuses. C'est pas du tout pareil. Là, la Saint-Valentin, enfin, à part si je me trompe, c'est pas du tout religieux. Mais c'est pas... Non, il y a... Pour moi, c'est... J'avais regardé déjà, il y a des... J'avais regardé pourquoi la Saint-Valentin a existé. C'est un peu un truc d'avant et tout, ça a existé il y a longtemps. Donc, c'est pas... Encore, le commerce n'existait pas vraiment, mais la Noël, je suis désolée, mais Noël... Moi, pour moi, c'est de la surconsommation. Moi, je suis pas chrétienne, je fais de Noël, je suis désolée. Oui, c'est de la surconsommation. Mais comme Noël ? Mais non ! Mais non ! Parce que Noël, c'est un mois en entier. Là, la Saint-Valentin, c'est juste une journée. C'est un jour. C'est pas possible. Je vois un rouge, là, tu couilles avec mes lunettes. Ça, c'est de la consommation. On sort dans la rue, tous les magasins, il y a tous des cœurs de partout. Oui, mais c'est l'amour, c'est un mood qui est en France. Noël, c'est pendant un an. Là, c'est juste pour une journée. Noël, c'est pendant un an ? Non, c'est pendant un an. Pendant huit ans, Noël. Pas d'amour. Non, mais c'est un mood. Je sais pas, moi, quand je passe dans les magasins, je suis content. Ouais, en plus, je sais pas. Il y a des cœurs partout. Moi, je suis d'accord parce que je fête la Saint-Valentin et je la fête chaque année. Mais pour moi, genre... Non, mais... T'es content de l'écart de vous ? Non, mais l'année dernière, c'était avec Pauline. Mais pour moi, même si je la fête, je suis d'accord sur le fait que oui, c'est de la surconsommation et que c'est commercial. Ah ouais. C'est pas parce que je la fête pas que voilà. Je la fête, je suis d'accord avec ça. Saint-Valentin, une fête commerciale ? C'est possible, ça ? Et vous, alors, votre avis ? Ouais, moi, j'ai demandé si vous en pensez quoi. Moi, j'aime pas les fêtes imposées, donc je suis plutôt du latiméma. Mais on est d'accord que Noël aussi, c'est commercial. Bien sûr. Voilà. Ah, mais j'ai le même avis. Ah, mais je vous dis, toutes les fêtes imposées. Noël, c'est autre chose, c'est religieux. Mais non, je suis d'accord. Voilà, dans ce cas-là. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est vrai. Il y a un fonds religieux. Pour certains, c'est une vraie fête, etc. Pour d'autres, c'est juste une fête commerciale, une fête familiale. Pour d'autres, ils ne le fêtent même pas. Exactement. C'est pas religieuse et je fête quand même Noël, j'ai des cadeaux et c'est la fête. Alors que je ne fonctionne pas. Oui, mais ça n'est pas la fête telle qu'elle est initialement. Parce que c'est inscrit aussi depuis des années, que la Saint-Valentin, c'est beaucoup récent. C'est un peu comme Halloween. Mais je crois que j'avais vu la signification de la Saint-Valentin. Mais genre moi, c'est un truc qui date d'où ? Oui, mais Loïs nous a fait l'historique le mois dernier. Il ne faut pas se cacher que les entreprises, comme les... C'est une opportunité lucrative. Ils n'attendent que ça. Comme toutes les fêtes, du coup. Comme toutes les fêtes. Mais bien sûr. Oui. On ne stigmatise pas juste cette fête-là. C'est le principe, en fait. C'est la récupération de toutes les opportunités. Et vous en servez quelque chose dans vos entreprises. Effectivement, tous les prétextes sont bons pour faire vendre et faire des opérations commerciales. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Après, ça n'empêche pas que vous le fêtiez bien et que vous y trouviez votre compte. Et heureusement, d'ailleurs. Moi, je trouve ça sympa. Un bouquet de fleurs, des pétales de roses, un bon restaurant. Oui, c'est sympa. C'est sympa. Mais le problème, c'est que la plupart des couples ou jeunes couples font ça qu'à la Saint-Valentin. Alors que pour moi, ça ne devrait pas être qu'à la Saint-Valentin. C'est normal, encore heureux. Moi, mon couple, on va au restaurant. Quand on va aller au restaurant... Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des couples où ce n'est pas comme ça. Et pour moi, ce n'est pas normal que ça ne se passe qu'à la Saint-Valentin. Ça, c'est leur problème. Moi, il n'y a pas de problème. Ça va, c'est pas au restaurant. Oui, non, mais oui. Après, je dirais qu'un des inconvénients majeurs, c'est comme pour Noël, en fait. On est obligé de faire la fête à ce moment-là. Et à la fin, ceux qui ne sont pas en couple, par exemple, ou ceux qui ne sont pas en famille à Noël, ils sont malheureux, ils se sentent un peu déshérités. Mais comme le Nouvel An, du coup. C'est la loose. Le Nouvel An, tout le monde en me dit, ah là là, grosse fiesta, alors qu'en fait, bon bah... Oui, mais là, plus quand même, parce que là, c'est la fête des amoureux. Si vous n'avez pas quelqu'un, vous êtes... Je suis un peu... Pour Noël, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de famille, tu étais seul au monde. Oui, mais c'est ça. C'est une des fêtes les plus déprimantes, Noël, pour ça. Ah oui, vraiment. Donc, effectivement, il y a ce caractère un peu stigmatisant qui fait que... C'est plus ça qui me gêne. Après, chacun fait ce qu'il veut, de toute façon. Vous les fêtez, vous fêtez, vous ne fêtez pas, vous ne fêtez pas. Moi, je la fête, en tout cas. Moi aussi, je la fête. Moi aussi, je la fête. Alors, pourquoi vous débattez, alors ? Merci. On peut dire que j'ai gagné le débat. Par chaos, évidemment, comme toujours. J'ai gagné de toute façon. Allez, hop. Bisous. Merci beaucoup. On enchaîne sans transition avec... On parlait de bons plans pour la Saint-Valentin. On va élargir avec les bons plans pour le mois de février et les vacances qui s'y réfèrent. Et notamment, les plans pour aller faire du ski. Eh oui. Bonjour, Stella. Bonjour. Bonjour, Lola. Bonjour. Ah, vous aimez bien l'hiver, vous ? Oui. Ah oui. Moi, je préfère. C'est vrai que c'est plus propice à ce... Voilà. Trop fan du ski, moi. Ah, vous aimez le ski, d'accord. J'adore ça. Ah ouais ? Ah oui, je ne le voyais pas comme ça. Mais d'accord. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien, c'est bien. Je suis une bonne skieuse. En plus. Eh bien, allez, on vous écoute. Vous voulez savoir quelles sont les meilleures stations de ski près de Nice ? Ne cherchez plus. Voici notre top 5. Tout d'abord, Isola 2000, située à environ 90 km de Nice. Isola 2000 est une station de ski réputée dans les Alpes-Maritimes. Elle offre un domaine skiable varié avec plus de 120 km de piste adapté à tous les niveaux, du débutant à l'expert. Les paysages alpins sont magnifiques et il y a également de nombreuses activités hors ski à découvrir, comme le chien de traîneau. Il y a Oron, à environ 100 km de Nice. Oron est une autre station de ski populaire dans les Alpes-Maritimes. Elle est connue pour son ambiance conviviale et très familiale avec son domaine skiable et diversifié. C'est vrai. Avec plus de 135 km de piste, les skieurs de tous niveaux y trouveront leur bonheur. La station propose également des activités telles que la luge, les raquettes et le snowpark. Elle est malheureusement souvent victime de son succès parce que comme beaucoup de monde y vont. Il y a trop de monde. Il y a des files d'attente aux téléskis, télésièges, etc. Et c'est un peu problématique. Mais les pistes sont bien larges. Mais les pistes sont géniales. Pour skier, c'est génial. Quand il fait beau, c'est un régal. Je suis d'accord. Vous aimez aussi, monsieur. Ah oui, oui. Je suis très fan. Avec la foudreuse qu'il y a eu quand je suis montée la dernière fois, c'était incroyable. Avec possibilité de loger sur place, en plus. Oui, c'est vrai. Alors, il y a également Valbergue, située à environ 80 km de Nice. Donc Valbergue est une station de ski familiale qui convient parfaitement aux débutants et aux familles. Elle offre plus de 90 km de pistes bien entretenues et dispose de nombreuses installations pour les enfants, comme des jardins de neige, des espaces ludiques. Et les amateurs de freestyle peuvent également profiter du snowpark. C'est vrai. J'aime beaucoup. Moi, j'y suis déjà allée à Valbergue. Elle est un peu plus petite, mais effectivement, il y a des pistes intéressantes. Et puis, les paysages sont très beaux là-bas. Très familial aussi. Oui, d'accord. Une petite station sympa. Alors, la Foudalos, celle-ci, c'est ma préférée. Elle est située à deux heures de route de Nice. La Foudalos est réputée pour son domaine skiable varié, avec plus de 180 km de pistes qui convient à tous les niveaux. Des débutants aux skieurs les plus expérimentés. Tu pourras profiter de paysages magnifiques et de panoramas à couper le soupe pendant tes descentes. En plus du ski, la station propose également d'autres activités, comme la randonnée en raquette, le snowboard, le patinage artistique et même des balades en chien de traîneau. Il y en a pour tous les goûts. Et bien sûr, après une journée bien remplie sur les pistes, tu pourras te détendre dans les restaurants de bar de la station, où tu pourras déguster de délicieuses spécialités montagnardes. On sent l'experte, elle a tout testé. Mais au moins, on sait que c'est des conseils valables. Et enfin, la Colmiane, à environ 60 km de Nice. La Colmiane est une petite station de ski idéale pour une journée d'évasion. Et pour les familles. Et pour les familles aussi, oui. Elle propose des pistes pour tous les niveaux, du débutant à l'expert, ainsi que des activités hors ski, telles que la tyrolienne. La station propose des pistes adaptées à tous les niveaux de skieurs, que tu sois débutant ou confirmé. Il y en a pour tous les goûts et toutes tes envies. Tu pourras progresser à ton rythme et prendre plaisir à dévaler les pentes en toute sécurité. En plus, la Colmiane dispose d'infrastructures modernes et de qualité pour vous garantir une expérience de ski agréable. Les remontées mécaniques sont efficaces et permettent d'accéder rapidement aux différentes pistes. Vous pourrez ainsi maximiser votre temps sur les skis et profiter au maximum de votre séjour. Et enfin, la station propose également d'autres activités hivernales comme la luge, les raquettes ou bien des balades en chien de traîneau. Vous aurez l'embarras du choix pour vous amuser et découvrir de nouvelles sensations. Alors, prêt à dévaler les pentes enneigées, réservez dès maintenant votre séjour avec l'une de ces stations de ski incroyables près de Nice. Là, on a le choix. Merci beaucoup. Après, il y a aussi la question tarifaire parce que tout ça n'est pas gratuit. Loin s'en faut. Mais effectivement, pour un week-end ou pour un séjour court, même pour une journée, effectivement, comme ce n'est pas très loin, il est possible de faire la navette. Et finalement, avec un budget, on va dire, raisonnable, il est possible de se faire de belles sensations et surtout de se régénérer parce qu'on a du bon air parce que c'est déjà de l'altitude. C'est vrai. Après, on ne pouvait pas citer de tarifs parce que souvent, l'effort fait change. Oui, oui, puis ça dépend. Mais voilà, effectivement. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, mademoiselle. Eh bien, on se retrouve à la fin de l'émission pour le Blind Test. Oui, oui. Donc, dans pas très longtemps. On va enchaîner sans transition avec Zoé et Sarah, le duo des blondes. Bonjour, Zoé. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Très bien. Bonjour, Sarah. Ah oui. Chacune son tour quand même. Ça va, Sarah ? Ça va et vous ? Oui, devant le micro, c'est mieux qu'on vous entende. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ça va, Sarah ? Ça va et vous ? Très bien. Alors, vous allez nous parler de quoi maintenant ? D'automobile. Ah ! Alors, j'ai annoncé en début d'émission que, dans le sommaire, que vous alliez parler d'à peu près toutes les actualités de l'automobile, donc aussi bien des voitures en série que du sport auto. Tout à fait. Me trompais-je ? Non. Alors, parfait. On vous écoute. Donc, aujourd'hui, nous sommes de retour pour vous donner toute l'actu auto 2024. Donc, on s'est renseigné pour vous sur les nouvelles lois, les sports automobiles, mais aussi les sorties les plus attendues de l'année. Alors, en voiture, Simone, commençons sans attendre. Les lois automobiles qui vous intéresseront le plus de 2024 sont tout d'abord la possibilité pour les jeunes de passer et de conduire seuls à partir de 17 ans. Cette loi est déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et pour nos jeunes apprentis et nos élèves de lycée professionnel. Une aide de 500 euros est versée pour le financer. Hum hum. Hum hum. C'est bien. Et bonne nouvelle, les petits excès, ceux inférieurs à 5 km heure, au-dessus de la vitesse maximale autorisée, ne seront plus sanctionnés par le retrait d'un point sur le permis de conduire. Mais attention, il faudra quand même payer une amende de 68 euros en agglomération et 135 euros en ville. C'est vrai. Soyez prudents. Soyez prudents. Donc, on passe aux compétitions. On va vous donner des dates importantes à retenir pour les fans de Formule 1 et de Sport Automobile. Et oui, pour la Formule 1, la compétition reprend et elle se déroulera du 2 mars au 8 décembre avec pas moins de 24 Grands Prix à travers le monde. La saison la plus longue de l'histoire. Parmi eux, certains auront lieu sur des circuits légendaires comme ceux de Monaco et de Silverstone. Et certains, je précise, je crois qu'il y en aura 3 dans l'année, 3 ou 4, qui se dérouleront non pas le dimanche, mais le samedi. Notamment les deux premiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Ramadan et donc au Bahreïn et en Arabie Saoudite, les deux premières dates. Donc, le Grand Prix, en fait, est reporté au samedi. Anticiper. D'accord. Merci pour l'info. Voilà. Donc, oui, pour les réveils, effectivement, ça va être de rater la course. Pour les fans des 24 heures du Mans, ça aura lieu, pardon, le 13 et 16 juin. Au 16 juin. Au 16 juin, oui. Pardon, excusez-moi. Pour sa 92e édition avec le retour des plus grands constructeurs en catégorie Hypercar. Hypercar, Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Peugeot, Porsche et Toyota. Enfin, les sorties de voitures. Et cette année, beaucoup sont attendues. Surtout les SUV qui seront nombreux et qui disposeront d'une motorisation 100% électrique. Il convient de ne pas oublier les autres carrosseries de véhicules, en particulier les berlines, qui animent toujours le marché. Ok. Voici la liste des 10 nouvelles voitures les plus attendues en 2024. En 2024. Donc, Alfa Romeo B SUV, Audi Q6, pardon. E-Tron. Décidément, je n'arrive pas. Je suis désolée. Citroën EC3, Dacia Duster, Ferrari Hypercar, Fiat Panda, nouvelle Lamborghini Huracan, l'ancien Ipsi. Ah, vous mettez tout dans un bloc parce que Citroën, Lamborghini, ce n'est pas le même budget quand même. Non, ce n'est pas le même budget, mais c'est le plus attendu. D'accord. Porsche Macan, Renault Scénic, high-tech électrique. Et bien sûr, un petit clin d'œil à tous nos parents pour le retour de la Renault 5, mais en électrique. Magnifique. Eh oui. En mythique, absolument. C'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était clair, concis, poisonnant. Des petites informations par-ci, par-là. Très bien. Merci. On va guetter toutes ces actualités. Évidemment, les informations que vous avez données ne sont pas exhaustives, on s'en faut. Il y a d'autres compétitions. On pense notamment au rallye, on pense au WRC, on pense à l'Indycar, pour ceux qui aiment les monoplastes aux Etats-Unis. Donc, il y a beaucoup le NASCAR, les 24 heures, enfin, l'Indianapolis. Donc, il y a plein de courses aussi. Et puis, on n'a pas parlé de la moto, mais la MotoGP, évidemment, qui va reprendre incessamment sous peu. Donc, effectivement, là, c'est le dernier mois où vous pouvez un petit peu vous reposer le dimanche parce qu'après, les compétitions vont reprendre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, notamment pour la Formule 1, eh bien, ce sera quasiment un rythme d'une course toutes les deux semaines. Donc, c'est un rythme assez soutenu et qui n'est pas sans inquiéter d'ailleurs. Les équipes, parce qu'il y a aussi la question des organismes, de la vie personnelle, etc. Parce que quand vous êtes technicien ou même pilote et que vous allez passer la moitié de l'année aux quatre coins du monde, loin de vos proches, c'est compliqué à vivre par moments, en plus avec le stress que ça engendre, etc. Plus les décalages horaires, etc. Donc, attention, il y a plusieurs spécialistes qui ont un peu tiré le signal d'alarme en disant que c'était peut-être un peu trop, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on était à 16 Grands Prix, là, on est à 24. C'est beaucoup. Donc, ça fait quasiment un tiers de plus. Donc, c'est pas rien. Canerance Radio, tout est permis. Même sans permis. Avec ICANN, l'émission, la fête n'est jamais finie. Sur toute la Côte d'Azion. En DAB+, sur 91.9. Et de retour pour cette dernière partie de ICANN, l'émission, de février. Nous ont rejoint Anthony. Bonjour Anthony. Et bonjour. Et Loïs. Bonjour Loïs. Bonjour. Tout va bien ? Très bien, et vous ? Oui, très bien. Alors, vous allez nous parler de quoi maintenant ? Des applications de rencontres. C'est-elle un fléau ou une bénédiction chez les jeunes ? Ouh ! Alors, déjà, on va commencer. Est-ce que vous avez déjà utilisé une application de rencontres, monsieur ? Moi, oui. Oui. Il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps ? Oui. Donc, c'est quelque chose qui est déjà assez vieux. Oui. On est bien d'accord. Alors, aujourd'hui, on va en parler parce que chez les jeunes, ça devient une méthode de consommation de l'amour un peu différente. C'est devenu viral. C'est devenu viral. On pourrait en parler presque comme du fast-food. Le fast-food de l'amour. C'est pour ça qu'on va en discuter pour poser les inconvénients et les avantages. Ah, ça, c'est à vous d'en tirer les conclusions. Donc, avec moi, Loïs, pour avoir un petit retour d'expérience aussi pour quelqu'un de plus jeune aussi. Avec aussi les filles, si elles veulent parler aussi après. Sarah et Zoé, oui, qui sont restés. Elles, non, non. Jamais utilisées ? Non, moi, non. Non, Zoé ? Moi, non plus. Alors, moi, oui, pour ma part. J'en ai déjà utilisé quand j'étais plus jeune. Après, on peut jouer franco, c'est pas dégradant. De toute façon, si vous voulez les chiffres, vous voulez savoir, c'est 44% des 18 à 25 ans qui ont déjà utilisé une application de rencontre. 44%. C'est pas tant que ça, finalement, j'imaginaisais. Ah ouais, quand même. Je sais pas, ça fait moins d'un sur deux. Pendant le Covid, c'est une personne sur trois en France qui a utilisé une application de rencontre. Donc, c'est quand même, oui, c'est des chiffres. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des applications de rencontre qui ciblent particulièrement les jeunes, donc Tinder, Fruits, qui font des... Adoptamex, ça existe toujours ? Ça existe toujours. Après, ça vise moins les jeunes. Après, ils se sont remis à jour. Je sais pas si vous avez vu, ils ont fait pas mal de pubs. Non, pas du tout. Alors, même dans Cannes, pour nos cannois, ils ont fait des pubs récemment. Ils ont changé toute leur direction artistique avec, maintenant, ça s'appelle juste Adopt. Voilà. D'accord. Juste Adopt. Ils ont lâché le caddie avec la femme dedans, peut-être un peu trop... Avec l'homme dedans, pardon, il me semble. Peut-être un peu trop... Un petit peu vieillissant et puis, bon, jugeable, moralement. Mais oui, on peut dire... En fait, il donne des infos et longtemps, il donne son avis. On peut dire... Non, mais c'est pas la même génération. Et puis, on le voit aussi à la manière de consommer l'amour. Aujourd'hui, c'est générationnel. L'homme n'est pas un objet. L'homme n'est pas un objet. La femme non plus. Mais on va dire que les deux, maintenant, sont sur... Il y a un certain pied d'égalité sur les applications de rencontre, maintenant. Ce qui me plaisait avec Adopt, c'est que, contrairement aux autres applications, le produit, c'était pas nous les femmes, mais les hommes, justement. Ça change la donne un peu. Ça change la donne, oui. Aujourd'hui, on est plus sur vraiment à part égale. Alors après, à part égale, pas non plus tellement, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes sur les applications de rencontre. En tout cas, pour les jeunes, c'est 15% des hommes. Après, 7% pour des femmes. Donc, il y a deux fois plus de femmes. Et c'est sûr que ça rend les choses un petit peu plus compliquées pour rencontrer l'amour. Alors, l'amour, c'est beau d'en parler, mais il n'y a pas forcément que l'amour. C'est vrai que les applications de rencontre promettent l'amour. C'est ce qu'elles disent, en tout cas, leur campagne de communication. Bien chercher l'amour. Plus qu'on sait pas aujourd'hui, elles ne promettent pas que l'amour. Oui, elles se sont alignées. Alors, c'est vrai que maintenant, on peut regarder les dernières campagnes de communication de Tinder qui visent les jeunes. C'est vraiment, ils ont compris que les jeunes étaient leur cible de cœur. C'était vraiment, on va cibler les jeunes. Il y a que des jeunes sur Tinder ? Que des jeunes. Je ne dirais pas qu'il y ait que des jeunes parce que ça peut aller jusqu'à... En majorité, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment, c'est les gens qui ciblent. C'est vraiment leur public principal. On le voit à leur campagne de communication. Ils mettent des jeunes. Ça parle pour les jeunes. C'est vraiment, viens rencontrer des gens. Tu vas voir. Ça, c'est beaucoup de promesses. C'est vrai que ça fonctionne aussi sur les promesses parce qu'on joue aussi pas mal. Ça, c'est un des inconvénients. Par exemple, on joue beaucoup sur la détresse, que ce soit sexuelle, que ce soit sociale. C'est aussi pour ça. Et notamment, on peut en parler aussi. C'est très addictif. Très addictif. Le fait de swiper, on ne s'arrête pas. On n'est même pas concentré sur les gens. On n'apprend pas à les connaître. Et puis on joue sur l'insatisfaction permanente parce qu'on dit toujours, on peut trouver mieux après. Exactement. Il faut continuer. Exactement. Et puis c'est là, après, comment créer une relation sérieuse dans un schéma pareil. Alors, des relations sérieuses. Loïs va nous en parler. Toi, Loïs, tu m'as dit tout à l'heure que tu connaissais des gens qui avaient réussi. Oui. Mon frère a rencontré sa copine sur Tinder. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont acheté leur maison. Ils vivent parfait amour. Comme quoi ? Comme quoi, malgré tout. C'est improbable, mais vrai. On peut, on peut, voilà. Non, pas improbable. Après, il suffit qu'effectivement, c'est un peu un système d'algorithme où on va... C'est une actualisation, en fait, des agences matrimoniales. Donc, on remplissait des critères en fonction des goûts, des affinités, etc. Puis on essaie d'y rabattir un tel profil maturé plutôt avec celui-là. Et puis finalement, des fois, ça marche. Bah oui. Ça marche. Moi, je pense que ça fait partie de l'exploit. Parce que vraiment, à mon avis... Oui, ça doit être rare. Oui. Sur un taux de pourcentage, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Alors, moi, j'ai des amis aussi qui sont en couple. Mais alors, c'est aussi ça le problème des applications de rencontre. C'est que c'est des relations qui sont très courtes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que de tous ceux qui vont sur ces applications-là, combien cherchent vraiment le grand amour ? Peu. Déjà, qu'est-ce que le grand amour ? Voilà, c'est ça. Est-ce que ça existe ? Et oui, c'est sûr que ce genre d'application, c'est compliqué. Et puis, aussi, le modèle de ces applications-là, c'est qu'elles ont besoin d'avoir constamment des personnes qui recherchent de l'amour pour payer les abonnements. Parce que du coup, il y a un système d'abonnement pour pouvoir swiper plus, pour avoir plus de matchs. Et ce système d'abonnement, bien évidemment, vise les hommes. Majoritairement, parce que c'est les hommes qui peuvent... C'est les seuls qui payent. Alors, j'ai remarqué, c'est toujours très injuste. Parce que les femmes ne payent pas ou peu. Et les hommes, c'est plein pour eux. Alors, par exemple, sur Tinder, sur Fruits, c'est les mêmes abonnements pour les hommes et les femmes. Après, c'est les hommes qui mettent la main. Parce que c'est... Alors, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, vu qu'on a vu que, forcément, avec les chiffres, il y a beaucoup moins de femmes sur les applications de rencontres, les femmes se partagent une masse d'hommes. Donc, pour une femme, on va avoir 4 fois, 5 fois plus d'hommes. On parle de viande, c'est la viande bouchée. Je vous en mets combien ? Ils ont besoin de se démarquer. Alors, comment se démarquer ? Forcément, en payant, l'application vous met en avant. Donc, c'est aussi un moyen de se faire un peu plus voir par les femmes mais espérez peut-être trouver celle qui vous conviendra. Alors oui, après, derrière, des relations très courtes parce que, forcément, on a envie que les gens reviennent. Donc, on ne va pas forcément les faire matcher avec des gens. On ne va pas leur montrer des profils qui sont en corrélation avec qui ils sont, avec leur goût, leur hobby, etc. Donc, forcément, ça rend les relations difficiles parce que, derrière, on va apprendre à connaître quelqu'un qui, peut-être que si on ne l'avait pas rencontré sur une application de rencontre, au final, est-ce qu'on l'aurait remarqué ? Est-ce qu'on aurait essayé de sortir avec ? C'est vrai. Tu veux dire quelque chose, Sarah ? Non, non. Non, du tout ? Non, je me suis juste cognée, excuse-moi. Donc, oui, oui. Alors, moi, pour ma part, en tout cas, j'ai utilisé Tinder pendant, je dirais, au moins 2-3 ans, 2 ans plutôt, quand j'étais au début de mes études. Alors, il y a quand même des avantages autres que l'amour. Il faut le notifier. C'est aussi pour tout ce qui est les rencontres. C'est vrai que quand on arrive dans un endroit qu'on n'a pas forcément énormément de connaissances dans ce endroit-là, on est étudiant, on change de ville, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va essayer de rencontrer des gens. Alors, comment rencontrer des gens dans un contexte où on ne connaît personne ? C'est vrai que c'est un bon moyen, quand même, de pouvoir voir des gens. Alors, évidemment, ça n'a que du sexe opposé. Donc, c'est vrai que c'est un peu biaisé, mais ça permet quand même de créer aussi des amitiés. Parce qu'il faut en parler, une application de rencontre, ce n'est pas que pour l'amour. C'est vrai que c'est ce qu'on se dirait. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quand même bien pour des amitiés. Et moi, j'ai des gens qui sont très amis, alors qu'à la base, ils se sont rencontrés sur Tinder. Et maintenant, c'est des amitiés comme lambda. C'est un moyen comme un autre, de rencontrer. C'est vraiment un changement de consommation. Et puis, c'est vrai qu'avec le Covid, les relations ont été assez difficiles entre les gens. Moins de sociabilité, on ne rencontre plus les gens, on ne peut plus voir de nouvelles personnes. Nos amis, on ne les voit plus non plus. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de se renouveler, de temps en temps, d'avoir des nouvelles relations, de parler avec des nouvelles personnes, d'avoir des nouvelles expériences. Et c'est un bon moyen. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous, selon vous, vous serez capable d'utiliser Tinder pour de l'amitié ou pas ? Non. Non ? Pas pour de l'amitié, non. Pas pour de l'amitié ? Non, si je l'installe, c'est vraiment dans le but de, tu vois... Ouais, mais tu serais... Mais vous comprenez, en vrai, cette... Non, mais vous n'excluez pas la possibilité de rencontrer quelqu'un si vous y allez, qui peut devenir un ami. Ah oui, non, pas du tout, mais... Oui, mais à la base, quand on s'inscrit dessus, c'est pas pour rencontrer des gens en ami parce que... Oui, alors, j'entends bien. En toute honnêteté, sur les applications de rencontres, le nombre de personnes qui disent qu'ils cherchent l'amour, franchement, c'est très peu. La plupart des gens disent qu'ils cherchent rien. Donc, cherchez rien. Qu'est-ce que ne rien chercher, au final ? C'est une autre... C'est pour ça. En vrai, moi, je pense que le problème de ces applications, le problème majeur, c'est que c'est devenu un passe-temps. Oui, je pense. C'est un peu comme un TikTok, en fait. Vous voyez ? C'est exactement la même technique. Ils l'ont juste mis dans notre utilisation. Et c'est vraiment un passe-temps. C'est que les gens, quand ils s'ennuient, ils vont parler comme ça avec des gens qui ne connaissent pas, qui swipent pendant des heures et des heures en espérant trouver quelqu'un, sortir. Et c'est vrai qu'on en parlait aussi. Il y a aussi un inconvénient majeur, c'est aussi la sécurité. Aujourd'hui, en France, c'est vrai que rencontrer quelqu'un, alors, quand on est une femme, surtout quand on est une femme, faire confiance à quelqu'un, aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est vrai qu'il y a quand même des doutes. C'est compliqué. Franchement, je ne sais pas vous. Vous, vous êtes les filles. D'où la nécessité d'échanger quand même un minimum avant. Moi, je serais qu'en tant qu'homme, je n'aurais aucune difficulté, si j'étais sur une application de rencontre, à aller voir quelqu'un comme ça avec qui j'ai parlé depuis une journée. Non, moi non plus, ça ne me dérange pas. Oui ? Après, ça dépend, vous allez le voir. Oui, voilà. Si c'est un lieu seul, si vous allez dans un resto ou un bar, bon, voilà. Après, on ne sait jamais, c'est vrai que... Il vaut mieux toujours veiller à venir avec son propre moyen de locomotion. Par rapport à ça, 60% des femmes demandent d'abord à faire un appel vidéo avant de rencontrer quelqu'un. Oui, avec les fausses photos, les retouches et tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là. Après, c'est vrai qu'en même temps, ce genre d'application joue énormément sur le physique. Il n'y a que ça, en même temps. Prime abord. Oui, après, c'est aussi ça qui fait que ça fonctionne, c'est que c'est physique. Aujourd'hui, les jeunes fonctionnent sur le physique. Alors, à l'époque, Adopte un mec ou ce genre de choses, c'était plus basé sur vraiment la corrélation sur les hobbies, etc. Je sais qu'à l'époque, on pouvait vraiment faire des longues descriptions avec vraiment détaillés qui on était de A à Z. Aujourd'hui, les descriptions, plus elles sont courtes, mieux c'est. Donc, c'est limite... On a même plus envie de jouer sur... Forme du choc, c'est vraiment un produit. C'est vraiment technique de com. On a même plus envie de jouer sur la catchphrase, comme on appelle. C'est vraiment... On a envie de faire juste une description courte où on fait une petite phrase qui attire, qui maintient et après, peut-être essayer de partir de ça. Et une dernière question, est-ce que toutes les applis se valent ? Parce qu'il y en a quand même, on avait vu d'ailleurs ça en cours, des applis qui sont de plus en plus segmentées et précises en termes de ciblage. C'est-à-dire qu'il y a des applications même pour les gens infidèles, selon les opinions politiques, religieuses. Alors, est-ce qu'elles se valent... Elles sont toutes différentes dans leurs objectifs finaux parce qu'au final, il y en a qui suivent vraiment les rapports amicals, l'autre qui rapporte... les rapports sexuels, d'autres les rapports vraiment sérieux. Et aussi, il y a aussi la... Comment est-ce qu'on va rencontrer ces gens-là ? Est-ce que c'est du swipe ? Il y en a où c'est des rencontres physiques où on va croiser la personne. L'application, je crois que c'est Happn, il me semble. Happn, oui, Happn, qui... C'est ça, tu croises quelqu'un... Oui, ce que j'allais dire, c'est que vous êtes sur une plage et en fait, vous allez géoliser quelqu'un qui est autour de vous... Toutes les personnes qui sont autour de vous qui a l'application, vous allez le matcher automatiquement et vous pouvez lui parler directement après et ça facilite aussi les rencontres. Et là encore, c'est la femme qui décide. Elle accepte ou pas. C'est ça, est-ce qu'elles se valent ? Je ne serais pas à vous dire, il y a peut-être certaines applications qui ont peut-être plus de taux d'efficacité sur la finalité. Ça existe les applications aussi pour les juste rencontrer mais pas pour avoir derrière pensée, ça existe juste pour rencontrer des gens. Oui, ça s'appelle OVS. Non, non, non. Youbo. Mais c'est vrai en plus. Moi, je sais que Youbo quand j'étais plus jeune... Il y en a un autre qui vient d'arriver où c'est genre tu rencontres quelqu'un de ta ville et tout. Pour des activités. Ah, ça me dit quelque chose. Oui, j'ai vu plein de pubs en plus dessus. Oui, je vois de quoi tu parles. Moi, je sais qu'à l'époque, il y avait Youbo qui était un peu comme ça. C'était un peu un Tinder mais vraiment uniquement pour de l'amitié. Pour de l'amitié. Oui, uniquement pour de l'amitié. Alors ça, c'est vraiment... Enfin, c'était vraiment pour les mineurs carrément. Là, c'était vraiment ciblé pour les mineurs. Moralement, c'est un peu bizarre mais ça fonctionne. Donc voilà, écoutez... On n'a pas le mot de la fin mais on va dire qu'effectivement, le débat... Le débat reste ouvert et chacun se fait son opinion. Mais en tout cas, vous pouvez vous y lancer. La Saint-Valentin arrive bientôt. Ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est excès, tout ce qui est dépendance, addiction. Après, c'est un outil comme un autre pour faire des rencontres. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir un contrôle de soi. Un contrôle de soi. Et je dirais d'essayer de rester sincère aussi parce que dans les échanges parce que si on essaie de se construire une humaine, ça va être bien 5 minutes pour attirer des gens et pas forcément des gens bien. De toute façon, ça va être inventé à un moment donné. Sur le long terme, c'est compliqué. Très bien. Merci beaucoup. On arrive bientôt au terme de cette émission. On va terminer avec la dernière partie un peu ludique qui est le blind test. Wouhou ! On se lève tous pour blind test, blind test. Donc, on a une équipe, l'équipe d'Emma avec Sulio, Gaudry et Mathilde. L'équipe du milieu, ça va être Anthony, Stella, Carla, Pauline et Lola. On n'a que deux équipes en fait. Oui, c'est ça. 5 contre 4. C'est ça. Allez, ça marche. Alors, juste Zoé et Sarah pour nous présenter le blind test, pour le contextualiser. Alors, c'est un blind test avec des musiques d'amour pour la Saint-Valentin. Oh non, misère. Misère. Eh bah ouais. Donc, on attend le titre et ou l'artiste. Et si vous n'étiez les deux, on compte un peu en plus, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Et on lève la main, évidemment. Pas de cacophonie. Et vous levez la main avant de dire la réponse. Et vous levez la main uniquement quand vous connaissez vraiment la réponse. Et vous attendez qu'on vous donne la parole. Prêt ? L'extrait numéro 1. Pauline. On la retrouve dans plusieurs comédies romantiques. Donc là, si vous ne trouvez pas que vous êtes impardonnable. C'est impardonnable. C'est l'intro. Ah, c'est Atlas de El Taché. Oh, bien ! El Taché, pardon. Ah ouais. Deux points d'un coup, là. Je n'ai jamais le saut. Elle a la pochette aussi. Ah ouais. Un troisième point. Un grand classique. Il t'a James. Effectivement. Extrait numéro 2. J'ai mis des trucs durs, j'avoue. Vas-y. Oui. C'est Stand By Me. Par contre, l'artiste, je ne sais pas. C'est bien déjà. Ah, si, c'est Penn. Ce n'est pas Ben G. King ou un truc comme ça. Ah, voilà. Ben G. King, absolument. Bien. Ah, voilà. Vous adorez, non ? J'adore. Qui a d'ailleurs ce titre donné, le titre à un film éponyme, donc Stand By Me, avec le regretté River Phoenix, qui était le frère de Joachim Phoenix, qui est mort prématurément. Ça, c'est dur. Extrait suivant. Ça, ça le fait pour une soirée Saint-Valentin. Je préférais celle d'avant. Ah. Alors, pour moi, le titre. J'attends le refrain. Oui, moi aussi. Non. Elle ne s'y trouve pas. So, dernière chance. Je le refrain. Donc, c'est If You Think You're Lonely Now, de Bobby Womack. Je ne sais pas comment c'est Bobby Womack. L'année 70, absolument. Alors, incroyable musique, il va falloir sortir de votre compte. Extrait suivant. C'est Bruno Mars, Just The Way You Are. Ah, ouais. C'est ma chanson préférée. Ah, ah, ah. C'est un de ses derniers titres, non ? Non, non, c'est un vieux. D'accord. Alors là, celui-là, si vous ne le trouvez pas, je ne vous parle même plus. Bon, ok. Je ne m'ai pas besoin de laisser la suite. C'est George Michael. Oui. C'est... Mais, 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 c'est... Ça, il n'y a pas de Saint-Valentin sans ce morceau. Ce n'est pas possible. Voilà, là, c'est cliché. Totalement. Même Gaudry est pris, là, par l'émotion. Je cherche le titre. Non, 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 mais non. Stella, ton téléphone ? Bon, personne. C'est... C'est... Mais... Bon, j'ai dit le titre, j'ai dit l'article. Oui, oui, d'accord. George Michael, mais, le titre ? Non, 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 non. Careless Whisper. Careless Whisper, évidemment. Allez, suivant. Et puis, dis... Pardon. Je l'ai rajouté, celui-là. Parce que là, forcément... Vous avez rajouté ça. Vous pouvez participer aussi, du coup. Musique de film. Film mythique. Qui fut chanté en son temps par Mireille Mathieu. Du coup, Mireille Mathieu. Mais c'est pas cette version-là, c'est pas l'artiste. Ça me dit trop un truc. Ah bah... Oui, oui, non, mais... Les notes sont connues. Allez, je vous donne un indice. C'est un film avec un couple mythique qui est... Ali Magro et Ryan... Est-ce que c'est un titre de Mireille Mathieu qui a été repris par Abba ou pas ? Parce que si c'est ça, je connais le titre, mais... Ça me vient. Bah, essaye. Oui, dites. C'est Bravo, tu as gagné ou pas ? Non. Non. C'est un film de 1970. Non, mais alors, attendez, monsieur. 1970, moi, je t'ai pas né, je regarde pas. Bah, moi non plus. Oui, mais c'est moins loin, quand même. Et là, c'est Mozart, là, monsieur, il n'y a aucune parole. Non, 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 c'est une musique de film, musique originale. Il n'y a pas de parole. Mais ça a été chanté, là, c'est la version instrue. C'est le thème qu'on a... The film from Love Story. Exactement. Le film Love Story. Ah, mais oui. Voilà, d'Arthur Hiller. Je connais Love Story, t'es... Bon, voilà. Allez, suivant. C'est nous qui avons le point. Non. Ça aussi, vous avez rajouté. On dirait les âges qui... On chasse à me pas. Ça aussi, on le retrouve dans plein de films. Non, personne ? On dirait une musique de... Vous puissiez de voiture. Ça a été repris. On dirait une musique des Aristotcha... Eh, du Mathilde. Je suis d'accord. Vous pouvez mettre plus fort ? Non, c'est plus tard. L'année 90. Non, personne ? C'est Harry Connick Junior. Avec Wink and a Smile. Prêt ? Suivant ? Oui. Ready, B ? Oh ! You ready, B ? Just go get'em. Début des années 2000, ça. J-Z. J-Z, oui. Avec ? Avec qui ? En lieu avec qui ? C'est André Nid ? Bonny and Clyde. Bonny and Clyde. Très bien, avec Beyoncé, absolument. Bravo. Moi, j'ai dit Beyoncé, quand même. Un demi-point. Un demi-point, allez. Suivant. Un grand classique, ça aussi. Vous êtes à Yannir. Vas-y, 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 Vas-y. L. 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 Ah oui, vous connaissez les classiques un peu. J'ai dit tout à l'heure, franchement. C'est un renois. Moi, je connais la musique, mais je ne connais pas de musique. Toutes ces chansons-là, c'est que des renois, là, pour que je représente. Alors ? Je n'ai pas l'artiste. Personne ? Nat King Cole. Nat King Cole, ça a été repris aussi par George Benson. Mais oui. Et Justin aussi, très beau remis. Tout à fait. J'ai un point. 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 Allez, encore un. On en est où, là, sur les points ? C'est d'un point. Oh, là, l'instant. Vous étiez à égalité. Oh, concentrez-vous. Allez. Ça va rien, oui. Bah, non, on est à égalité. On a... On a un dernier ? Départage ? Ouais, putain, c'est vrai. Allez. Un dernier ? Allez. Mais, non, on a pas gagné, là. Facile, grand classique aussi. Bon, on s'en fiche. Oh, on a pas les mêmes classiques, hein, monsieur. Ça a été repris dans des pubs, en plus. Pour le café, la mémoire. 1978. J'étais pas né non plus. Personne ? Les filles ? Non. Robert Palmer. Every kind of people. Allez, un peu plus récent. Je l'avais sur le bout de la langue, quoi. Je l'adore. Ça, c'est plus vieux, alors. Pour le coup... Ça, c'est français, ça. Je l'adore. À toi. À toi. De qui ? Mais non. À la façon que... Georges Brassens. Ah, Renaud. Non, mais elle a dit Renaud. Renaud ? Ah, Renaud. Artiste phare des années 70. C'est quoi la première lettre ? Euh... C'est Joe Dassin. Souvent. Ah. Ben oui, Joe Dassin. Là, écoutez, là, pour le mondial de rugby, en plus. Non, mais alors, Renaud. Voilà. Donc, qui a gagné ? C'est qui ? C'est l'équipe, donc, d'Anthony, Lola, Pauline, Stella et Carla. Ben, bravo. Bravo. Merci. Eh bien, c'était l'émission de février de ICANN. Nous sommes heureux que vous soyez restés à notre écoute. Bonne fin de journée, bonne fin de mois, à l'écoute de Lérins Radio et de Cannes Lérins TV. Tu veux du divertissement ? Connecte-toi sur ta station préférée. Cannes Lérins Radio 91.9 et en DAB+. Trouvez toute l'actu du moment grâce à l'émission ICANN. Par les jeunes. Et pour les jeunes.